Stanis Boujaquera, bonjour. Bonjour. Tout aurait commencé dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h du matin. Des détenus seraient sortis du bâtiment où ils étaient enfermés. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont voulu en sortir ? Écoutez, ma cale a j'y été et je peux tout simplement dire que c'est un cocktail explosif de facteurs qui créent une situation propice à des événements dramatiques. Donc vous avez la surpopulation, le problème d'infrastructure, la sécurité défaillante, le mélange des détenus, des statuts et des profils différents, souvent. Et vous avez également le non-respect des délais de justice, la violation massive des droits humains, l'accès casier inexistant à l'eau potable, l'électricité qui est instable, les toilettes rares ou insalubres, la nourriture insuffisante. Donc vous avez tous ces éléments qui créent un environnement instable et volatile. Parmi les détenus, on parle de membres de la milice Mobondo qui avait commis de graves violences dans la région de Kwamut, au nord-est de Kinshasa. Est-ce que vous avez les mêmes informations ? Pour le moment, il y a des évidences. Même les responsables des Macalas, tous, et même les autorités au niveau du gouvernement, écartent de plus en plus la thèse d'une attaque extérieure. Je parlais avec quelques prisonniers, effectivement, qui affirment que c'est quelque chose qui est parti de l'intérieur de la prison. Mais est-ce qu'il faut catégoriser que ce sont seulement les éléments de la milice Mobondo, alors qu'il y a ce mélange des détenus et des profils ? Donc au-delà des miliciens Mobondo, il y a d'autres profils. Plusieurs de mes contacts sur place ont par exemple expliqué que les événements seraient partis du pavillon 4, et le pavillon 4 ne compte pas que le milicien Mobondo. Donc il y a aussi d'autres profils, et donc il faudrait prendre un peu de distance dans la catégorisation des sitaux. Des gens qui vous laissent évader, à votre avis ? Alors, nous sommes dans la nuit, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas d'électricité, sous une petite pluie, et puis il y a ces mouvements, donc partis de l'intérieur, selon plusieurs témoignages. Vous avez des gens qui ont cassé les différentes portes du pavillon, parce qu'à ces heures-là, il faut le dire, que les pavillons sont totalement fermés. Et donc, est-ce qu'il faut parler d'une tentative d'évasion quand des prisonniers, donc des hommes, des détenus hommes, sont allés au pavillon 9, le pavillon dédié aux femmes, et ils y ont pénétré, ont violé des femmes. Et certaines femmes ont même été ramenées dans certains pavillons d'hommes, d'après plusieurs témoignages. Vous avez vu des gens qui veulent s'évader, aller mettre le fait sur le battement administratif, détruire ou piller le dépôt de nourriture et tout ça. Donc je ne sais pas s'il faut vraiment parler des tentatives d'évasion. Ça pourrait aussi peut-être être une sorte de révolte interne des prisonniers qui en ont marre de leur condition de détention. C'est possible. Est-ce que le pavillon 4 dont vous parlez est connu comme abritant les prisonniers les plus dangereux ? À Makala, il y a un mélange. Ça veut dire que tous les pavillons sont des pavillons dangereux parce que tous les prisonniers sont mélangés. Moi, j'étais au pavillon, par exemple, j'étais au pavillon 8. Mais au pavillon 8, il y avait aussi également le mélange des profils. Donc Makala, ça reste cette antichambre de l'enfer. Où la survie est un miracle. Et chaque jour dans cette prison est une bataille pour la vie. Vous nous disiez il y a six mois que tous les jours mourraient deux à trois détenus dans Makala. Les détenus dans cette prison, c'est plutôt un centre de concentration. Donc les détenus sont laissés à la merci d'un système carcéral et judiciaire défaillant et inhumain. Est-ce que le pavillon 4 est encore plus surpeuplé que les autres pavillons ? Le pavillon 4, le pavillon 3, le pavillon 5, le pavillon 11 sont des pavillons très surpeuplés parce que vous pouvez y trouver jusqu'à 2 000 détenus où l'eau n'écoule pas et où les conditions sont totalement infrahimaines. Et puis il ne faut pas oublier que dans les 15 000 détenus des Makala, seulement près de 4 000 sont condamnés, les autres non. Et les autres attendent des décisions de justice des années et des années. Et récemment, je vais aussi informer aux auditeurs des RFI que Damas Kumbu, dont les cas étaient soulevés dans nos récentes interventions, il a reçu finalement quitter la prison après 21 ans. Oui, on se rappelle, il y a six mois vous nous aviez annoncé que vous aviez croisé à Makala Kumbu Ngoï Damas, un prisonnier jamais condamné qui était prévenu depuis 21 ans entre les murs de Makala. Tout le monde s'était ému de son sort et là vous nous apprenez qu'il a finalement été libéré il y a quelques jours. C'est sans doute grâce à vous, Stanis Boujaqera. Les premières bousculades commencent à 2h du matin mais il semble que les forces de sécurité ne soient intervenues qu'à 5h du matin. Est-ce que vous confirmez ces 3h de flottement ? En effet, en cas de pareille circonstance, il y a toujours un renfort qui arrive mais ces renforts-là n'arrivent pas dessus tôt. Et puis quand les militaires sont arrivés, très tôt le matin, ils ont fait ce qu'ils appellent les ratissages. C'est la preuve également qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient quitté leur pavillon ou qui tentaient de quitter leur pavillon. Mais c'est par exemple, je sais par exemple que les gens du pavillon 8, leur pavillon également était ouvert mais ils n'ont pas sorti. Parce que sortir de ton pavillon à ces heures-là, beaucoup d'entraînés savaient qu'ils s'exposaient. Parce qu'ils ont aussi en tête les événements qui se sont déroulés avec ce qu'on a appelé l'affaire Nemo Nantemi. Il y a eu aussi beaucoup de morts à cette époque-là. Et donc il y a beaucoup qui ont eu peur de quitter leur pavillon parce qu'ils s'exposeraient au tir de l'armée. Et d'autres plus courageux, qui n'avaient plus rien à perdre de toutes les façons, ont décidé de quitter. Et voilà la situation. Le pavillon 8 dont personne n'est sorti, c'est le pavillon où vous étiez vous-même, Stanis Boujaquera. C'est le pavillon où se trouve l'opposant politique Jean-Marc Kabound. Et d'après vos informations, personne n'a pris le risque de sortir de ce pavillon cette nuit-là. Kabound et tous les détenus de ces pavillons sont sains et saufs. Mais ils sont traumatisés comme tous les autres parce que ça tirait. Même jusqu'à ce mardi dans la soirée, j'apprenais des nouvelles que ça continuait de tirer parce que l'armée faisait ce qu'ils appellent le ratissage. Et donc Kabound, il est là avec tous les autres détenus. Je reçois de ces nouvelles qu'il reste brave, il reste debout, il tient. Il est prêt à poursuivre son combat jusqu'au bout. Il lui reste encore cinq ans à faire. S'il ne bénéficiait pas d'une mesure de grâce ou d'une liberté dans un cadre peut-être politique. Mais il est capable, selon ses propres témoignages, à faire face à cette épreuve. Sur les 129 personnes officiellement mortes dans cette nuit tragique de dimanche à lundi, 24 seraient mortes par balle et les autres seraient mortes par étouffement ou piétinement. Est-ce que vous croyez à cette version officielle ? Il faisait noir sous une pluie. Je pense que beaucoup de gens se sont marchés dessus. Donc je pense que l'histoire de l'étouffement, ça tient. Mais je ne sais pas confirmer que ce soit seulement 24 personnes qui aient été tuées par balle. Mais je ne pense pas qu'il faut exclure le fait qu'il y ait certaines morts par étouffement au regard de la surpopulation de la prison. Suite à ce drame, Stanis Boujakéra, qu'est-ce que vous attendez des autorités congolaises ? Il faut que l'État assume juste ses responsabilités. Il faut que très vite les responsables de ces carnages, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce qu'il n'y a plus de 120 morts. Donc de ces carnages de maka-là soient traduits pour répondre à leurs actes. Donc moi, je m'attends à ce que les autorités puissent se dire, OK, maintenant ça suffit. Il faut garantir la vie aux Congolais, même ceux qui sont en prison. Un détenu a des droits. Un détenu a surtout droit à la vie. Et la vie d'un détenu vaut comme la vie d'un homme libre, d'une personne libre. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'État congolais. Stanis Boujakéra, c'était il y a six mois. Suite à votre libération et à vos premières déclarations à la presse, notamment à RFI, le président Tshisekedi avait demandé rapport à son ministre de la Justice sur la situation carcérale à Makala. Est-ce que ce rapport a permis d'avancer pour rendre la prison plus humaine ou est-ce qu'il ne s'est rien passé ? Non, la situation n'a pas changé. Vous avez vu récemment, on a encore publié, il y a un nouveau scandale toujours lié à la prison. C'est-à-dire, depuis 2019, 5 millions de dollars ont été décaissés par l'État dans le cadre de la construction d'une nouvelle prison. Alors, en 2020, l'Inspection générale de finances, dirigée par Jules Allinguette, avait établi un rapport qui expliquait comment l'argent avait presque servi à rien parce que la prison n'a jamais été construite. Et à l'époque, en 2022, malheureusement, l'IGF n'avait pas été suivi, malgré cette alerte-là. Et aujourd'hui, on se retrouve, on est en 2024. L'État congolais a été condamné à payer même à la société qui avait gagné le marché près des 13 millions de dollars américains, alors que l'État avait déjà perdu 5 millions de dollars. Il y a un ancien vice-ministre de la Justice qui a été arrêté, selon les autorités. Et c'est en lien avec cette histoire des disparitions des 5 millions de dollars. Et entre-temps, ce sont les prisonniers qui continuent de payer les prix de cette situation. Et vous avez aujourd'hui les bras de fer entre le nouveau ministre de la Justice et le magistrat. D'où la nécessité que l'État puisse se mettre ensemble, gouvernement, corps judiciaire et tous les autres responsables, pour voir comment répenser profondément et les systèmes judiciaires congolais et les systèmes carcérales congolais. Parce qu'en entendant la guérison de cette justice, que tout le monde s'accorde à reconnaître malade, il y a des gens qui périssent de cette maladie. Stanis Boujakerra, merci.